C'est historique pour les supporters du stade Brestois ce soir. Ils feront leur entrée en Ligue des champions, un petit pousset dans la cour des grands, à tel point que les Brestois doivent déménager de stade et accueillir les Autrichiens du Sturm Graz dans deux heures au Roudourou, le stade de Guingamp. En tout cas, les supporters sont motivés. Sandrine Prioul les a rencontrés, reportage. Le pénalty barmitique en face du stade, Francis Leblay annonce la couleur rouge et blanc. Ici, les aficionados du jour sont des fans. C'est clair que ça fait rêver, quand il y a eu le tirage au sort. On avait même l'impression qu'il y avait des buts à chaque fois que ça a été. Parmi lesquels, Corinne, la patronne, prise au jeu sur le tard. Je parle comme tout le monde maintenant, c'est on a gagné, on va à l'extérieur. C'est l'ambiance foot qui est sympa. Fan aussi, Lilou, Carole qui rêve de voir le Barça et surtout Christine, 65 ans. La devise du stade Brestois ? Ensemble, nous sommes invincibles. Nous osons l'espérer, qu'ils se sentent invincibles. Après, il faut savourer le plaisir de les voir en Coupe d'Europe. C'est l'adrénaline. Moi, le week-end où il y a un match à domicile, j'y pense dès le lundi. Et puis, la Ligue des Champions, c'est super. Ils tournent gaz, grazes. Ils viennent chez nous. Et ma foi, je leur souhaite que le meilleur gagne. Ce soir, dans les bars, au stade Guingampè du Roudourou. Rouge et blanc de rigueur pour ces cinq femmes. Et une grande partie de la ville pour qui l'air du stade Brestois ne résonnera pas loin. Reportage de Sandrine Priol avec la petite musique qui va bien, c'est toujours.